C'est un des plus anciens postes de la diplomatie française puisqu'à l'époque c'était un consulat, il a été créé sous Louis XIII pour protéger les pèlerins français et catholiques qui se rendaient en Terre Sainte. Ces fonctions ont donc essentiellement assuré le protectorat religieux français, mais aussi depuis 1993, ont géré la relation avec l'autorité palestinienne dans le sillage des accords d'Oslo et suivre le processus de paix dans ses différentes traductions. La France a vu son patrimoine s'enrichir dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en l'espace de 30 ans. De quatre domaines qui lui ont été donnés, soit par des familles françaises, soit par les sultans ottomans, qui ont tous une signification religieuse et historique très forte. Et le consulat général est chargé de la gestion, ça veut dire la sécurisation, l'entretien, la modernisation de ces domaines. Les rapports ont été non pas difficiles, mais un peu compliqués par le fait que les franciscains ont pu avoir l'impression que le consul de France arrivait, envoyé par le roi, avec un peu la mission de protéger les catholiques, qui était justement la tâche des franciscains. Et donc il y a pu y avoir de mauvaises interprétations, des rivalités, alors même que les diplomates français qui y sont arrivés avaient dans leurs instructions d'assurer la protection des franciscains. On ne fera jamais assez pour raconter la Terre Sainte. Je suis très heureux de pouvoir participer à cet exercice et je serais ravi de m'exprimer et d'écouter les autres intervenants.